Un soir de la fin de l'automne 1935, Zhang Zhuhong, qui étudiait à Paris, se promenait comme d'habitude le long de la Seine. Lorsqu'il s'est approché d'un étal de vieux livres, le destin lui a remis un livre d'images. C'est cette découverte fortuite qui a fait naître chez lui, loin de la France, un attachement à Dunhuang, au fond du désert, dans le nord-ouest de son pays. Mon père était chez un bouquiniste, où il est tombé sur un livre intitulé « Les grottes de Dunhuang ». Surpris, il l'a feuilleté. Ce livre était en français. Quand le bouquiniste lui demandait s'il allait l'acheter, mon père lui a répondu qu'il n'avait pas assez d'argent pour le moment. Dans ce livre, écrit par le français Paul Pelliot, un total de plus de 300 peintures murales et grottes de Mogao ont été présentées. Les traits puissants et la structure majestueuse des œuvres ont laissé Chang Shukong stupéfait. En voyant le jeune homme imprégné totalement par ce livre, le propriétaire lui a dit qu'au musée Guimet se trouvait un grand nombre d'œuvres d'art coloré en soie venant de Dunhuang. Tôt le lendemain matin, Chang Shukong s'est empressé de se rendre au musée Guimet. Lorsqu'il a vu ces peintures de Dunhuang, il s'est dit « Hélas, j'ai vraiment oublié d'où je viens. La Chine a tant de bonnes choses, mais je ne les savais pas. Qui a dit que les Chinois ne savaient pas dessiner des figures ? Dans la dynastie des Tang, les peintres étaient très doués pour dessiner des figures et les proportions du corps humain et la dynamique des figures étaient merveilleusement exprimées. Qui a dit que les Chinois ne savaient pas peindre des couleurs ? Les œuvres de la dynastie des Tang sont très colorées. Elles sont hors du commun. Chang Shukong s'est donc immédiatement dit que nous devions perpétuer ce trésor chinois. Pour Chang Shukong, l'histoire mythique sur les quais de la Seine, tout ça a complètement convergé. Il était dans cet atelier fresque, lui-même faisait de la fresque et tout d'un coup, il se rend compte que dans son propre pays, il y a cette pratique artistique. En fait, c'est que quand on est de l'extérieur, on se redécouvre soi-même et on redécouvre les richesses de son pays. Chang Shukong, je pense, a dû être vraiment saisi. Il a compris quelque chose. Il n'est pas dit que ce soit là qu'il travaille, qu'il passe sa vie. Il y a au fond une espèce de dédier comme ça, corps et âme, sa vie entière, pour un lieu. C'est à la fois un engagement. C'est l'engagement d'une fille.